Les élèves de Florimont participent pendant les mois de mars et avril à un projet de développement durable. Dirigés par le professeur responsable des sciences humaines et en collaboration avec la fondation Earth Focus, les élèves de 12-13 ans sont amenés à recenser sur une carte verte des sites et des informations concernant le développement durable. Nous avons développé un projet pour les élèves de 12-13 ans qui est un projet de cartographie. Ils ont au cours de l'année un travail à faire autour du développement durable et la géographie qu'ils abordent à cette époque-là est systématiquement autour du développement durable et il nous paraissait intéressant d'essayer de voir ça sur le terrain. En tant que responsable pédagogique, nous sommes assez souvent sollicités pour des projets divers et variés et nous privilégions les projets qui apportent quelque chose aux élèves et qui leur permettent de voir le contenu des cours différemment. En l'occurrence, ce projet de Green Map permet aux élèves d'aborder la cartographie de manière directe et en même temps, cela permet à des élèves qui sont des futurs citoyens d'avoir une approche plus durable de la vie en collectivité. La fondation Earth Focus siège à Genève. Elle a pour objectif l'encouragement et la promotion du développement durable auprès de la jeunesse. À travers ce projet Green Map, il y a différentes ambitions. Il y a une ambition pour nos élèves. Il y a aussi une ambition d'attacher et de raccrocher Florimont à l'espace dans lequel l'école vit, c'est-à-dire l'espace l'ancien. Ce que je trouvais très intéressant dans ce projet, c'était cette bivalence finalement pédagogique et aussi finalement de développement durable, de sociabilité entre des adolescents qui vivent dans un environnement qui n'est pas nécessairement leur et qui sont allés au contact des entreprises locales et des gens qui habitent dans l'environnement. Dans le cadre de son projet Green Map, la fondation sollicite les jeunes à partir à la découverte de leur environnement afin qu'ils se responsabilisent et comprennent le contexte dans lequel ils évoluent. Tout le travail de découverte du développement durable, ils l'ont déjà fait en classe. Eux ensuite ont une présentation spécifique par les membres de la fondation Earth Focus et expliquent aux élèves quelle va être la tâche des uns et des autres à l'intérieur des groupes qui ont été constitués. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsqu'on leur explique le projet, on leur dit qu'ils vont travailler en groupe. L'un va être reporter, l'autre le journaliste, l'autre photographe, le dernier cartographe et s'il y a cinq élèves, il y en a un autre, il y a un deuxième journaliste. Les uns et les autres ont des tâches bien définies. C'est intéressant aussi pour nous de leur imposer finalement un travail spécifique et c'est une manière aussi de les sensibiliser au fait que chacun peut avoir sa tâche pour construire un projet plus général. La carte verte consiste à répertorier les initiatives locales concernant l'écologie, les services sociaux ou bien encore les productions solidaires sur un territoire défini. Nous avons évidemment privilégié l'espace environnant Florimont dans la mesure où c'est plus simple pour nos élèves de partir accompagnés à pied. La carte a pour but de sensibiliser les jeunes aux problématiques qu'ils rencontrent mais aussi d'impliquer les habitants dans l'espace dans lequel ils vivent. Cette réalisation a un objectif qui est, on va dire, pédagogique et ludique. On est dans le cadre du développement durable, donc dans ce cadre-là vous avez systématiquement le lien social qui est mis en avant et cette Green Map va servir, alors on va dire d'abord aux élèves eux-mêmes et ensuite éventuellement par une publication en partenariat avec la ville de Lancie, ça a vocation à servir à l'ensemble de la collectivité lancienne. Enfin, les enfants termineront cette carte avant les vacances de Pâques et elle sera publiée au début de l'été pour la commémoration des 20 ans des accords de Rio.